Une figure emblématique de la scène musicale française nous a quitté le mardi 11 juin 2024. En ce jour, François Zardy est décédé à l'âge de 80 ans, après avoir longuement lutté contre une maladie. Il convient de rappeler que la chanteuse combattait depuis de nombreuses années un cancer. Le samedi 15 juin 2024, les détails des obsèques de François Zardy ont été annoncés dans les colonnes du carnet de décès du Figaro. Jacques et Thomas Dutronc ont exprimé leur profonde tristesse à l'occasion du décès de Mme François Zardy survenue le 11 juin 2024. La cérémonie se tiendra à la salle de la coupole du crématorium du cimetière du Père Lachaise à Paris, le jeudi 20 juin, à partir de 15h. La cérémonie débutera précisément à 15h30. Cette publication tient lieu de faire part. Les membres de la famille ainsi que les proches de François Zardy assisteront naturellement à cette cérémonie. Où certains d'entre eux prévoient de prendre la parole pour rendre un dernier hommage à la regrettée musicienne. Né le 17 janvier 1944, François Zardy s'était distingué comme une star dans les années 60 grâce à son style mélancolique et surtout à sa voix distinctive, immédiatement reconnaissable. François Zardy a également captivé l'attention publique à travers son union avec Jacques Dutronc. Au cours de leur romance, ces deux artistes ont accueilli un fils prénommé Thomas, qui a brillamment suivi leurs traces en embrassant une carrière musicale. Le dimanche 16 juin 2024, la tribune du dimanche a rapporté que les cendres de François Zardy seront dispersées à Monticello, en Corse, où elle possédait une résidence. Cette décision respecte les dernières volontés de la chanteuse. Pour rappel, c'est en 1966 que la musicienne avait acquis un terrain sur l'île de beauté pour y ériger sa maison.